Moi je me rappelle une fois où il me restait 100 euros sur mon compte et j'avais 22 000 euros à payer. On fait quoi ? On réfléchit, on ne dort pas, je travaille comme un malade. Je me rappelle quand j'étais à mes débuts d'indépendant, je faisais 60 heures semaine de boulot. Maintenant je pense que je fais toujours 60 heures semaine, mais plus de boulot. Uniquement 60 heures semaine de ce que j'aime. Bonjour, bienvenue à vous dans cette série des experts immobiliers. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On a l'occasion d'être accueilli chez Laurent. Laurent, comment vas-tu ? Très bien, toi aussi, bien. Merci, merci de t'accueillir. Bienvenue chez moi, dans ma résidence principale à Liège. C'est ça. En tant que Bruxellois, tu as fait un petit peu de route, je suis désolé. Ça va, tu vas nous rembourser l'essence, ça va ? Si, c'est n'est que ça. Je paye l'apéro après. Merci. Aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment très inspirant de t'inviter parce que tu es rentier. Exact. Tu es jeune aussi. 30 ans. 30 ans, voilà. Tout est relatif. Tout est relatif, c'est clair. Regarde, il n'y a pas de cheveux blancs. Ça va. Et tu es une très grande inspiration, surtout pour les personnes qui commencent à investir dans l'immobilier. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que tu peux te décrire, te définir comment tu te considères aujourd'hui dans la vie ? D'accord. Laurent, jeune, 30 ans, investisseur d'un immobilier maintenant depuis 8 ans. J'ai commencé à investir vers 22 ans. J'ai investi dans plus d'une quinzaine de biens immobiliers. Je suis liégeois et fier de l'être. Centard de liège ? Je ne suis pas du tout foot. Alors là, on ne va pas être copains. Je ne suis pas du tout foot. Mais voilà, donc vraiment dynamique, fonceur. J'ai toujours cru en mes rêves. Et je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment d'avancer et de faire en sorte de pouvoir les concrétiser finalement. Super. En parlant du début, tu as commencé jeune, 22-23 ans. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'investir dans l'immobilier ? Parce qu'à l'époque, en 22 ans, c'est quoi ? 2012-2013. Il n'y avait pas toutes ces vidéos, tout ce qu'on entendait par rapport à la liberté financière, les chaînes YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic ? C'est une rencontre ? Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, le déclic, c'était plutôt… Je ne suis pas du tout un scolaire. Je n'ai pas de diplôme, apparemment, CESS et ma gestion. Et je pense, parce que plusieurs fois, j'essaie de me rappeler ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'est un peu une revanche sur la vie. Parce que comme je n'ai jamais été bon à l'école, j'ai un parcours assez un peu chaotique. Je me suis dit, l'immobilier, étrangement, quelqu'un qui est investi jeune, prouve une certaine chose. Que ce soit ses parents, son entourage et aux gens qui ne le connaissent pas. Et je pense que l'idée est venue de là. De me dire, allez, prouve que tu peux au moins faire quelque chose dans ta vie. Parce que tu n'as pas de diplôme, pas grand-chose. Et donc, l'idée d'investir à 22 ans, l'idée est venue vers 20 ans. De dire, je veux être propriétaire le plus rapidement possible. C'est venu de là. De dire, ok, la petite revanche sur la vie, ce n'est pas forcément de faire grand-chose. Mais c'est d'acheter une maison pour prouver que tu peux devenir déjà autonome pour acheter un bien. Alors que j'étais jeune indépendant. Donc, c'est vraiment venu de là. Donc, je n'ai personne dans mon entourage qui est dans l'immobilier. Je sais que mon oncle a beaucoup investi dans l'immobilier et a pris sa pension. Ça, je l'ai subi bien après. À 55 ans, il est parti vivre en Thaïlande. Donc là, il a une retraite tranquille. Il est vraiment bien. Donc voilà. Donc, l'idée est venue vraiment de là de prouver aux autres que je pouvais faire quelque chose de ma main. D'accord. Et donc là, ton objectif, c'était acheter un bien. Est-ce que tu as déjà eu cette idée de se dire, c'est possible d'avoir un crédit et d'avoir un loyer qui va couvrir ce crédit ? Ou tu t'es dit, je vais acheter une résidence principale au début ? Ah non. Alors, l'idée vraiment dès le départ, c'était d'acheter un bien pour prouver que j'étais capable de le faire et que ce bien se paye tout seul. Donc, je n'avais pas encore cette notion de cash flow, de bénéfice sur le loyer. Ça, ça ne me parlait pas du tout. C'est vraiment des termes qui m'étaient connus. L'idée, c'était vraiment d'acheter une maison, la laisser en location ou la faire louer. Et faire en sorte que le crédit se paye tout seul. Et 25 ans plus tard, faire en sorte que cette maison soit payée et que je puisse la revendre ou faire autre chose avec. Mais pas du tout cette notion de gagner de l'argent dessus. En tout cas, mon premier objectif, ce n'était pas ça. Sauf que la première maison que j'achète, c'est une petite maison complètement à refaire à Liège, mais qui était déjà louée. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que la première maison que j'achète, le loyer était supérieur à mon crédit. De mémoire, c'était 307 ou 370 euros de crédit et a été loué 585 euros. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible d'acheter un bien qui te rapporte déjà plus ou moins 250 euros par mois ? Et de là est venue l'idée de me dire, mais pourquoi tu n'aurais pas un nouveau rêve ? C'est de devenir, moi, mon objectif, c'est de devenir propriétaire de 10 logements, 10 entités locatives pour mettre en temps. Et c'est là qu'est venue l'idée de me dire, ok, maintenant, je vois qu'il y a moins à se faire de l'argent avec l'immobilier, avec aucun diplôme et avec très peu de fonds propres. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais 6 ou 8 000 euros dans ma première maison. C'est ça. Et donc, on va en parler. Donc, ton premier bien, tu as dit que tu étais indépendant, tu étais encore jeune. Comment est-ce que tu as défendu ton dossier auprès des banques ? Parce qu'on sait bien que les banques… C'était chaud. C'était chaud, c'était très, très compliqué parce qu'ils me voient arriver très motivé. Et puis, certains brokens disaient, c'est bien un gamin, mais non. Ouais, beau projet, mais non. Et tu as beau leur expliquer que je gagnais de l'argent avec, ils ne voulaient rien entendre. Donc, j'ai appris bien plus tard qu'effectivement, si j'avais acheté pour ma résidence principale, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais je ne l'ai pas fait. Et donc, ça a été vraiment très, très long. Je pense que j'étais voir 10, 15 banques et courtiers confondus. C'était vraiment très, très dur à défendre. Et puis, j'en ai une qui m'a suivi. Et là, je me disais, ce n'est pas possible, il y a un problème. Donc, ils ont demandé une expertise. Ça s'est très bien passé avec l'experte, ça. Et le crédit est accepté. Et je me disais, finalement, ça valait la peine de se battre. Plein de gens… D'ailleurs, je pense, de ce que je me rappelle, aucune personne, que ce soit dans mon entourage proche, donc ma famille ou mon entourage la plus donnée, m'a dit que j'allais y arriver. Parce que comme je disais, tu es jeune indépendant, tu as très peu de ressources. Tu as un salaire qui n'est pas stable. J'avais trois mois d'un débordant full-time quand j'ai fait mon premier crédit. Je n'avais rien. Mes parents, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, n'ont jamais accepté de mettre leur maison en garantie. Avec le recul, pour ma part, je suis content. Ça m'a vraiment forgé à pouvoir me défendre par moi-même et pas de prendre des effets de levier comme ça, même si je conseille à certaines personnes. Mais c'est vraiment cette niaque de dire, allez, tu peux y arriver. Si tu sais faire ça, tu sauras quasiment faire tout ce que tu veux dans ta vie. Donc, c'est vraiment un objectif qui a vraiment une énorme valeur pour moi, mais pour mon entourage, pas tant que ça. Et maintenant, c'est différent parce qu'ils ont vite vu que ce n'était pas si bête finalement d'investir dans l'immobilier. Mais je pense que j'ai un entourage qui est très protecteur, que ce soit ma maman, mon papa. Ils ont toujours voulu faire en sorte de me protéger et l'immobilier du peu qu'on savait à l'époque, le loyer à payer, des locataires qui cassent tout, plein, plein de choses qui finalement ne s'avèrent pas forcément être vraies pour la totalité des locations qui se passent. Donc, je ne le renveux pas d'avoir été aussi protecteur. Mais au contraire, je les remercie. Ça m'a donné vraiment une force de dire, OK, même dans l'immobilier, on ne peut pas me faire confiance ou des cas, ça me fait croire que je n'y avais pas. Mais je n'ai pas été à me planter. Et d'ailleurs, cette niaque m'a duré jusqu'à mes 30 ans. Donc, il y a un peu moins de six mois où je me suis dit, OK, si tu n'arrives pas à 30 ans, tu es 10 barraques, tout le monde va te prendre pour une grande gueule. Oui, parce que tu l'as créé sur tous les toits. Oui, parce que tu dis à tout le monde, je vais arriver, 10 maisons. Et la plupart des amis, tu es bien gentil, Laurent, mais n'abuse pas 10 barraques. De 1, déjà avoir ça dans sa vie, ce n'est pas courant. En plus, quand tu es indépendant et que tu n'as pas d'argent, c'est encore plus compliqué. Donc, personne n'y a cru. Et maintenant, c'est assez drôle, c'est de revoir certaines personnes qui n'y croyaient pas. Et c'est normal, c'est quand même un projet très ambitieux. Et de leur dire, coucou, j'en ai acheté un peu plus de 17, finalement, avant 30 ans. Et jusqu'à t'investir. Super, félicitations à toi. C'est vraiment très belle inspiration. Mais avant d'en arriver à où est-ce que tu en es aujourd'hui, les 30 ans et tout ça, ta première opération s'est très bien passée. Tu as eu des cash flow, tu as eu un déclic, tu as eu un objectif. Comment tu es passé de la première opération au deuxième ? Est-ce qu'il y a eu un effet de levier ou tu as simplement répété, réitéré l'opération ? La première acquisition, c'est tout sauf bien passé. Problème avec l'entrepreneur, problème avec l'urbanisme, problème avec les voisins. J'ai eu un procès avec mon ancien locataire. J'ai un peu fait tout. Je le reconnais maintenant un peu comme un cow-boy où je pensais qu'il fallait simplement envoyer un renom à la locataire et lui dire, ok, tu t'en vas, je fais les travaux. Sauf qu'elle me dit, non, en fait, j'ai droit à avoir des identités de départ. J'ai dit, non, tu as remis les clés. Un peu comme un cow-boy. Finalement, ça m'a coûté très cher, ce procès. Donc, ça m'a vraiment calmé. Puis en même temps, je me suis dit, je vais m'amener ça à battre. J'ai dit à tout le monde que j'allais acheter 10 maisons. Finalement, il m'avait fallu deux ans. Entre la première et la deuxième maison, il m'a fallu deux ans, ce qui m'a permis également de remettre un peu d'argent de côté et de faire avec la première. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux moi-même. Donc, c'est ça, mon core business, moi, vraiment, c'était de faire beaucoup de travaux moi-même, de valoriser la première. Tu fais financer tes travaux par les banques ? Non, là, pour la première, j'ai financé moi-même. Donc, j'ai fait les travaux plus ou moins en sept mois, un an. Donc, sept mois pour que le gros œuf soit fini, un an, pour qu'elle soit complètement finie et remise en location. Mais effectivement, tout mon salaire partait là-dedans. Et tu t'y connais en travaux ? Tu as un background ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je n'avais aucune expérience là-dedans. Mais mon père a rénové lui-même sa propre maison. Il a fait sept ans pour la refaire. Maintenant, c'est une très grande maison où il y a plus de six chambres. Donc, c'est vraiment un tout gros truc. Je me dis, s'il lui peut y arriver, je pense que je peux faire pareil. Et puis, j'ai choisi la facilité. Je dis, papa, c'est venir m'aider. Donc, il venait souvent m'aider sur le chantier pour la première. D'ailleurs, sur chaque chantier, il est venu au moins une fois pour faire le travail. Donc, voilà. Et de base, il n'est pas du tout dans la construction. Il travaille chez Proximus. Maintenant, il n'est pas ancienné. Donc, comme quoi, tout le monde peut y arriver. Il est aussi épais que moi. Donc, voilà. Donc, j'ai appris à carler. J'ai appris à mettre du quick-step, du parquet flottant. J'ai mis une salle de bain. La première fois qu'il y a ma fouille, donc j'ai dû arracher tout le mur, qu'il y avait pris l'humidité. C'est un enfer. J'ai su mettre des châssis. Enfin, j'ai appris plein de choses. Et la meilleure façon de me former, c'était soit par mon père qui avait déjà fait ça. Ou alors d'aller sur simplement YouTube et de voir comment est-ce qu'on mettait du parquet. Comment est-ce qu'on carlait. Carlait, je l'ai fait. Je pense que si on revoit maintenant la pièce, on met une bille, ça fait ding, 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 ding. Il n'y a rien qui est droit. Tu mets un niveau, tu vois le jour un peu partout. Mais je suis assez fier quand même de ce travail-là. Maintenant que je l'offrais, ce ne serait pas du tout le même résultat. Mais voilà, il faut commencer petit. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de valoriser la première pour la deuxième. Donc avec la deuxième, j'ai été voir la même banque en expliquant, voilà, j'ai financé cette maison-là, j'ai fait beaucoup de travaux moi-même. Envoyez-moi votre expert. C'est ce qu'ils ont fait. L'expert a valorisé la maison deux fois et demie plus que le prix que je l'avais acheté. Énorme. Donc c'était vraiment énorme. Et grâce à ça, ça avait fait un effet de levier pour acheter la deuxième. Puis pareil avec la troisième, finalement, ça devient un peu un effet exponentiel. Un peu l'effet boule de neige. Pas que commencer avec cinq, six maisons. Une, attendre un peu pour me retourner du procès. Et puis finalement, faire effectivement l'effet boule de neige et continuer. C'est ça. Et en combien de temps ? La première, donc deux ans entre la première et la deuxième. Combien de temps entre la deuxième et la troisième ? Est-ce que le temps passe ? Un peu moins d'un, non ? Les trente ans arrivent ? Ah oui, oui, c'est ça. Et c'est là où je me dis, mais ce n'est pas possible. Si j'ai 23 ans, si j'achète une maison tous les deux ans, je n'arriverai jamais à dix maisons, parce qu'il faudra vingt ans pour avoir dix maisons. Et donc là, je me dis, ce n'est pas possible. Il y a un truc à faire. Et c'est là où je vais vraiment réfléchir comment valoriser ce que j'avais déjà acheté. Donc la deuxième maison, pareil. Beaucoup de travaux moi-même. Beaucoup moins. Heureusement, j'ai joué à la sécurité. Là, c'était devenu ma résidence principale, donc j'avais acheté cette maison-là à deux. Puis on s'est séparés. J'ai racheté la part, on s'est mis d'accord. Et de là, après, j'ai racheté deux autres biens en même temps un an après. Et un an et demi après, donc six mois après les autres, j'ai encore acheté deux biens. C'est un immeuble ou c'est des lots ? Alors, c'est deux lots. Donc les deux entités, c'était deux garages que j'ai achetés et que j'ai finalement revendus. Ce n'était pas prévu. Et grâce aux bénéfices que j'ai gagnés au cash flow, j'ai pu réinvestir dans deux autres maisons. Et c'est là vraiment, ça a fait un petit peu l'explosion. C'est ça. Donc ça, c'était en combien de temps entre le 2 ? Entre la 2 et la 6, ça a pris moins de deux ans. Moins de deux ans. Et c'est là où c'est vraiment incroyable. Puis de 1 en 2 ans, tu passes à 2. Puis de 2 à 4, enfin à 4 ans, il y a 6 de plus, donc tu arrives à 7 biens immobiliers. Et ensuite, la suite, c'est un bien par année, deux biens par année ? Oui, j'étais à plus que ça. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on doit être plus ou moins à 4. 4 par année. Oui, 4 par année. Maintenant, il y a certains que j'ai revendus. J'avais acheté un entrepôt que je voulais utiliser personnellement. Finalement, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai revendu 4 mois après, sur lequel j'ai pris aussi un micro-bénéfice. Mais en tout cas, je m'en suis débarrassé. Ça a été une de mes erreurs, c'est d'acheter cet entrepôt qui finalement ne servait à rien. Mais c'était une bonne affaire. Donc comme quoi, la bonne affaire n'est pas toujours une bonne affaire. Et puis maintenant, je continue. Depuis janvier, là on est en juin. J'en ai acheté 5. 5 en 6 mois. 5 entités, oui. Je ne compte pas sûr. 5. Ça va, c'est quasiment un par mois. Et la dernière, c'est jeudi passé. Quasiment un par mois. Oui, sauf que là, j'ai eu pas mal d'opportunités. Maintenant, je compte un peu calmé pour le reste de l'année. Parce qu'il y a les achats. Maintenant, il faut passer des actes et tout ça qui arrive. Mais 5 bouclés en tout cas. Ça va. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant. On en entend parler beaucoup. C'est la bonne affaire. Quels sont pour toi les critères ? Alors peut-être qu'avant, c'était différent d'aujourd'hui. Maintenant, je réfléchis différemment, c'est clair. Ok. Et quels sont les critères pour toi qui fait que ce bien, tu vas l'acheter ? Pour toi, c'est une bonne affaire. Ça correspond à ce que tu cherches. À l'époque, plus jeune, l'idée vraiment, c'était une bonne affaire pour moi. C'était pas cher et qui rapporte beaucoup. Entre-temps, j'ai un peu mûri et je vois ça un petit peu différemment. Pour moi, une bonne affaire, il y a plusieurs critères qui doivent être respectés. C'est une bonne localisation. Donc pour ceux qui veulent acheter proche de chez eux, je vois pas l'intérêt d'aller acheter loin si on n'est pas capable ou qu'on n'a pas envie de s'en occuper. Un prix du marché ou un petit peu en dessous. Le ratio de location, parce que des fois, on peut acheter un bien vraiment pas cher mais qui ne va pas se louer. Donc ça, c'est aussi un truc important. L'émergence du quartier, mais dans les deux sens. Parce que le quartier peut vraiment émerger et complètement être abandonné. Donc ça, c'est important de se renseigner. Mais pour moi, la bonne affaire, ce n'est pas qu'une question de prix. Si un bien est affiché à 200 000 euros et qu'on arrive à le négocier à 150 000, pour moi, ce n'est pas simplement une bonne affaire. Parce que peut-être qu'à la base, il en valait 130 000 euros. Une bonne affaire, c'est s'il est bien situé. Même si je ne compte pas y vivre sur un bâtiment que j'aime bien, ça, c'est important. Je pense quand même que le bien nous plaise. Pas forcément qu'on ait envie d'y habiter, mais qu'on se dise « Ok, je suis content d'avoir ce bien-là, je n'ai pas peur de le montrer aux gens. » Un certain respect également envers ses locataires, parce que je ne suis pas du tout le marchand de sommeil. Mon idée, c'est pas de... J'ai déjà vu ça, de faire louer des studios ou des appartements dans des caves. Pour moi, ce n'est pas une bonne affaire, même si le cache-là est très grand, avec certains de mes élèves dans le coaching, j'en ai certains que j'ai accompagnés où il y avait un immeuble de 10 chambres en ordre urbanistique. Je ne suis même pas sûr que je pourrais mettre mon chien tellement c'était délabré, c'était sale, ça sentait mauvais. Donc, la bonne affaire, il faut aussi avoir un peu de conscience. C'est le bien qu'on a visité après vous. Oui, c'est le bien qu'on a visité à Charleroi. C'est drôle, j'étais là. On s'est croisés en visite. Donc, Laurent coache les personnes, il les accompagne sur place, et comme par hasard, on était sur un bien similaire, et on était juste après eux. Il m'envoie après le message, je ne vais pas faire attention, je suis en visite, donc il est sur mon GSM, il a vu ma voiture, et puis je ne réponds pas à mon GSM quand je suis en visite, forcément, pour la petite anecdote. Et en ce moment-là, je me dis, hé, Maïry, qu'est-ce que tu fais là ? Et puis, on vient visiter, et puis je dis, bonne merde, parce que c'était un bien qui était très bon cash-flow, très bon bénéfice, mais louer ça, pour ma part, c'est criminel. Donc ça, je me refuse de me lancer là-dedans. Peu importe le cash-flow, le bénéfice que ça peut faire, j'ai quand même une certaine conscience, et moi, je veux m'endormir tranquille. Donc tous mes bâtiments sont en norme au niveau des pompiers, sont en bon état, enfin, les 9-10e sont complètement rénovés, donc c'est très important, ça. Ça va. Comment tu fais pour te renseigner ? Donc, tantôt, tu parlais de voir qu'il y a bien une valeur locative, qu'il y aura des locataires, qu'il n'y aura pas vraiment de vie locative. Comment est-ce que tu fais ton étude de marché ? C'est des annonces fictives ? Tu fais des checks sur les sites, les moteurs de recherche ? C'est ça. Je n'ai jamais fait d'annonce fictive, mais je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, je l'ai appris à ton séminaire. Je trouvais vraiment que c'était une bonne idée, je n'y avais jamais pensé, mais je ne l'ai toujours pas fait pour la cause, mais je le conseille aux gens que j'accompagne. Moi, je fais très attention à tout ce qui les annonce, effectivement, par rapport à une ville. Mais des fois, ça ne veut rien dire, parce qu'on prend une ville un peu plus petite. Je vais prendre une ville en Belgique que j'aime particulièrement, c'est Tilf. C'est une ville, si vous êtes brusseux, vous ne connaissez peut-être pas. C'est une belle ville à Liège, mais il y a très peu de locations. Mais parce que l'offre est tellement grande par rapport à la demande que des fois, tu vas sur des sites spécialisés et tu vois deux annonces. Donc là, quelqu'un pourrait dire « Oui, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se luttent, ça ne vaut pas la peine. » Moi, au contraire, je vais avoir l'effet inverse de me dire « Mais pourquoi il y a aussi peu d'offres par rapport à la demande ? » Après, je connais bien la ville, donc je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, si on veut investir dans un endroit où on ne connaît pas, c'est là où il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a peu d'offres qu'il n'y a pas énormément de demandes derrière. Et des fois, alors là, on peut demander à loyer supérieur. Sinon, ce que je fais souvent, effectivement, c'est l'étude de voisinage. J'adore, c'est vraiment un truc que je préfère dans les visites, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est aller voir les voisins. Mais des fois, j'ai perdu deux heures à aller voir les voisins parce que je tombe sur une mamie qui est très contente de me voir, qui trouve ça très sympathique, qui est contente qu'on s'enseigne pour acheter la maison, trois maisons plus loin, qui me raconte tout l'historique de la maison, qui me raconte que, je ne sais pas moi, Huguette avait trompé, des trucs finalement qui ne m'intéressent pas et qui ne me regardent pas. Mais il y a tellement d'échanges avec les voisins que c'est important. Et alors, souvent, je termine, vous êtes locataire, propriétaire ? OK, propriétaire. Et je pose des questions des fois très indiscrètes. Combien avez-vous payé votre maison ? Et des fois, j'apprends qu'il y a deux ans qu'elle a acheté la maison et qu'elle a acheté 30 000 euros plus cher que celle que je suis en train de me renseigner, alors que c'est une équivalente. Donc là, je me dis que je fais peut-être une bonne affaire en l'achetant. Et surtout, quand c'est sur des locataires, combien vous payez ? Combien de temps vous êtes là ? Est-ce que vous êtes content du quartier ? Je pose mille questions. Super. Mais indirectement dans une conversation. Je ne suis pas avec un tchèque. OK, ça, ça, non. C'est quand même un peu plus… Il y a plus d'échanges. Il y a des très bonnes astuces que tu fais là. J'adore ça. C'est vraiment génial. Tu t'échanges avec les gens et en même temps, tu apprends mille trucs. Ça va. Ils t'offrent quoi ? Des chocolats, du thé ? Il y en a des fois qui proposent de prendre un verre. Ça, c'est déjà arrivé. C'est canon, ça. Super. Donc, on va revenir un peu sur ton parcours. Si c'était à refaire, tu repartais aujourd'hui de zéro. Est-ce que tu referais la même chose ou tu as des techniques qui pourraient te permettre dans les conditions actuelles, notamment de financement des banques, qui sont plus rigides qu'il y a 8 ans, 10 ans ? Est-ce que tu referais la même chose ? Donc, étape par étape, commencer à se respecter. Ou tu penserais à acheter directement parce que tu n'as plus confiance en toi. Tu as les connaissances, les informations, les corps de métier, le réseau. Acheter un immeuble de rapport. Comment tu ferais les choses ? Si j'avais eu l'occasion d'acheter plus tôt, je pense que je l'aurais fait, mais ça ne serait pas un choix intelligent parce que je pense que je manque un peu de maturité. J'étais à Flambeur, je suis retour en soirée, je fais plein de choses, ce qui a complètement changé depuis que j'ai investi dans l'immobilier. À refaire, je ferais tout pareil, sauf peut-être dans tout ce qui est la partie administrative. À l'époque, quand mon entrepreneur me disait « Oui, à bas de ce mur-là, il ne faut pas de permis d'urbanisme. » À l'époque, je disais « Oui, ok, je te fais confiance. » Maintenant, sa confiance est indéfiniment rompue parce que j'ai eu des problèmes avec l'urbanisme. À cause de ça, parce qu'un entrepreneur me disait « Oui, on va sur une nouvelle façade, on va monter un étage sans permis, c'est légal, on est dans une rue, personne ne le verra. » Sauf que c'est un dossier qui a duré très longtemps, il y a eu une décote sur la maison. Là, effectivement, à refaire, je refais tout pareil, sauf peut-être trop facilement faire confiance aux gens, comme au cours de métier où ils me disaient « Écoute, oui, dans trois semaines, c'est fini. » Trois mois après, c'était toujours pas fini. C'est ça. Maintenant, je ne suis plus du tout le même en affaire avec eux. J'ai une façon de me comporter qui est différente. Mais le parcours, je trouve, est quand même, pour ma part, très enrichissant parce que j'ai fait mille erreurs. Et d'ailleurs, quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai fait une erreur », tant mieux, je ne la fais juste pas deux fois, la même. C'est ça. Mais le fait d'avoir fait ces erreurs, donc l'urbanisme, il y en a plein, on pourra même en parler après, de certaines erreurs que j'ai pu faire, ça m'a forgé aujourd'hui. Je suis beaucoup plus serein maintenant qu'avant. Donc, à refaire, je refais tout le même parcours, mais en donnant moins facilement ma confiance aux gens. Parce que j'ai toujours eu un principe, et ça, c'est dans ma vie en général. Je fais confiance à tout le monde, mais une seule fois. C'est ça. Là, je l'ai fait avec des gens qui, même qui n'étaient pas proches de moi, et ça s'est de temps en temps retourné contre moi. D'accord. Et comment tu ferais ? Tu ferais des contrats ? J'imagine pour l'histoire des meilleurs porteurs, tu fais appel à un ingénieur civil ? C'est ça. Déjà, une pré-demande à l'urbanisme, à plusieurs entrepreneurs, pour voir si c'est vrai, à un architecte qui est plus à main de faire ça. Et c'est ça qui est quand même super sympa. Quand on a un carnet plus grand, quand on a un entrepreneur qui vient de faire ça, 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 il suffit d'envoyer un mail, un SMS à plusieurs personnes qu'on connaît qui sont du métier. Ils vont directement dire si ce qu'il dit est vrai ou si ça n'est absolument pas vrai. Donc, c'est ça où ça permet aussi de voir la crédibilité du gars. Ce qui est impossible quand on commence, quand on est seul, d'avoir cinq entrepreneurs de référence, ce n'est pas possible. Ça, ça s'acquiert avec l'expérience ou justement, en s'entourant, soit avec des gens comme nous qui faisons du coaching, des séminaires, des conférences, des groupes tels que le cercle, le club. Ça permet vraiment d'avoir un échange qui est beaucoup plus direct et avec pas d'intérêt. Parce que quand on tombe bien avec un entrepreneur, un architecte, si une fois tu lui envoies une demande par rapport à un autre architecte, si vraiment il y a un bon lien avec lui et qu'il y a vraiment un échange, il va te répondre. Même s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de commission à gagner dans l'histoire, il va quand même être très honnête. Et ça, je trouve ça sympa. Merci pour ta réponse. Donc, sur ton parcours, dans toutes les affaires, toutes les opérations que tu as faites, est-ce que tu peux nous raconter, nous dire un peu quels sont tes deux meilleurs deals en termes de cash flow, de plus-value ? Ok. Il y en a auquel je pense, sur lequel j'étais assez fier, c'est deux garages que j'ai achetés à Liège, que je devais acheter pour ma société. Donc, j'ai acheté en privé mais pour mettre à disposition de ma société. Et en fait, je les louais, ces garages-là. Puis, je me suis dit, mais j'ai vraiment du mal à louer. Je n'ai jamais loué dans ma vie. Même pour des petits garages, ça ne me coûtait rien. Ce n'était même pas 80 euros par mois. Ça me faisait un peu mal de louer ça. Et donc, j'ai proposé au propriétaire de l'acheter. Premièrement, il a refusé. Puis, je me suis dit, si, moi, je les veux. Et je lui ai dit, je suis prêt à mettre le prix. Je lance ça comme ça. Et il a voulu jouer. Et donc, il me propose un prix assez élevé. Je pense qu'au début, je voulais 19 000 euros par emplacement. Ce qui est quand même cher, je trouve, pour un emplacement de parking, même si c'est dans l'hypercentre de Liège, vraiment bien situé. Et puis, je dis, oui, mais non, moi, je suis prêt à mettre 15 000 pour les deux. Puis, il me dit, mais Coco, je ne veux pas vendre. Tu me proposes un prix un peu ridicule, ça ne va pas. Finalement, ça a duré, je pense, 4 mois avant que ça signe. Donc, je le louais toujours pendant ce temps-là. Et à la fin, on est arrivé sur 19 000 euros pour les deux. Et en l'achetant, je me dis, je pense avoir fait une bonne affaire, mais pour être sûr, je vais quand même me renseigner dans le complexe où il y a 140 garages, je pense, et je vois des annonces à vendre. Et je vois qu'il y en a qui est au même niveau que moi quand j'en avais un au rez-de-chaussée à un sixième étage. Et au rez-de-chaussée, c'est le premier emplacement. Et je vois, cet emplacement plus loin, ou six, il y en a qui vont aussi à 42 000. Pour un, là, j'ai dit, attends, attends, je vais acheter deux pour 19, il y en a qui vont 42. Ce n'est pas possible, il ne va jamais le vendre. Entre le moment où je signe le compromis et je passe les actes, il n'y a plus la fiche. Et je me renseigne, il n'est plus à vendre. Donc, je présume, je n'ai jamais eu la réponse officielle parce que le Sadiq ne communique pas là-dessus, mais il a certainement été vendu à 42 000 euros. Je me dis, c'est quand même dingue. C'est le prix d'un micro-studio ou d'une maison, des fois, à rénover à Charleroi. C'est complètement dingue. Et je me dis, mais pourquoi ? Je les ai achetés bon marché, est-ce que je n'essaierais pas de les revendre ? J'achète les deux pour 19 000. Je m'en rappellerai toujours, je vais aller à Tomorrowland, c'était le 27 juillet. Je passe les actes. À midi, le matin, je passe les actes pour acheter les deux garages. À midi, je me dis, allez, mets une offre sur Imoeb, on verra si ça part, tant mieux, ça ne part pas, tant pis. J'ai vendu les deux en 27 jours, 50 000 euros. Tu as mis à combien l'argent sur Imoeb ? Celui du rez-de-chaussée, je l'avais mis à 30 000, celui au-dessus à 20 000. Ça a été vendu sans conditions suspensives, en 27 jours. Il y a eu quelques personnes qui étaient venues voir par curiosité, mais ça s'est vendu. Donc, 42 000, je ne pensais pas le mettre à 42 000, je crois que c'est un peu exagéré. Je l'ai mis à 30 000 sur le rez-de-chaussée, il est parti, dans la semaine. Et celui où j'ai plus de mal, c'est celui qui était au sixième qui lui est parti à 20 000 euros. Donc, les deux, 50 000, je les avais achetés 19. Alors, ce n'est pas là où j'ai gagné plus d'argent dans une transaction, mais c'est celui où je me suis dit, à force de négocier, de jouer à se lancer la balle, j'ai réussi à avoir deux parkings moins chers que le prix d'un et je les ai revendus en moins d'un mois. Et qu'est-ce que j'ai fait de l'argent ? Plutôt que de m'acheter une grosse voiture de sport, deux mois après, j'ai racheté deux maisons et ça a été l'apport pour acheter ces deux maisons. C'est canon ça. Il y a quelque chose que j'aime bien et que je vois dans ta personnalité, c'est que tu aimes bien quand même communiquer, communiquer avec les gens, poser des questions, curiosités, et tu as aussi le courage de le faire. Et ces quatre mois de communication, il faut persévérer, il faut avoir un côté un peu social aussi, j'imagine. Oui, quand même. Maintenant, un côté business aussi, je pense, parce qu'il faut, c'est le but aussi de la négociation. Et une fois, justement, un grand businessman que j'ai rencontré dans ma vie m'a dit une fois l'audace a du talent et du succès, un truc comme ça. Et ça m'a interpellé. Je me dis, l'audace a du talent. Et c'est vrai, et le fait d'avoir de l'audace d'oser le faire, c'est le talent souvent dans la plupart des deals que j'ai faits, ça a fonctionné. Donc, je me dis, même vous, tout le monde peut le faire. Il faut juste oser le faire. Dans le pire des cas, la personne me disait non. Ce qui est assez interpellant, par contre, pour la petite histoire, petite anecdote, c'est que ces deux garages, le propriétaire était un agent immobilier. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il en avait, je crois, 27 en tout dans le complexe. À aucun moment, quand je l'ai acheté, je n'avais prévu de vendre. Ça a été le cours une fois, cette fibre de sentir le truc et de dire, OK, je vais essayer de les vendre et puis directement, pas faire n'importe quoi avec l'argent, directement le réinvestir dans quelque chose de plus gros. Et j'ai réinvesti dans un projet qui finalement tourne autour de 330 000 euros. Ça a été un apport. Ça, c'est comment ça ? OK, donc ça, c'est une très belle plus-value. Une belle plus-value pour les gars que tu as fait. Pour un si petit montant, je trouve que c'est une belle plus-value. Après, dans l'immobilier, à moins, on a gagné beaucoup plus d'argent que ça. Mais pour une si petite transaction, 19 000 euros, ma voiture coûtait plus cher que les 19 000 euros des deux parkings. C'est ça. J'ai ré vendu plus cher que la valeur de ma voiture. Donc, très rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est un bon deal achat-revente, un bon deal locatif, donc une belle marge. En cash flow ? En cash flow, oui. J'ai un immeuble appartement à Liège dans lequel le cash flow est quand même très intéressant. On tourne plus ou moins à 3 000 euros de cash net par mois. OK, t'enlèves le crédit, les loyers. Donc, le loyer moins crédit moins charge, plus ou moins 3 000 euros net. Ça, c'était une des plus grosses opérations que j'ai faites. C'est canon. T'es libre avec une opération. C'est clair que certaines personnes, effectivement, ne gagnent pas ça. Et c'est ça qui est fou. C'est que maintenant, commencer avec ça, je ne le conseillerai à personne. C'est un énorme bâtiment. Il y a plus ou moins 600 mètres carrés. En tout, ça va générer 13 locataires. Donc, il faut savoir les gérer. Puis, savoir subvenir aux besoins. Si une chose d'air qui casse, c'est vite 2 000, 3 000 euros. Il y a plein de choses à faire. Je ne conseillerai pas ça à quelqu'un qui commence dans l'immobilier, même si c'est extrêmement rentable et même si on a 100 000 euros de cash pour investir. Surtout ne pas le faire. Ça me semble trop gros. Il vaut mieux commencer petit et monter progressivement. C'est ça. Et donc, budget total, pour savoir un peu dans la capacité d'emprunt, s'il y a des gens qui souhaiteraient un projet et gagner 3 000 nets. On est dans les 400 000 euros. Pour ce projet-là, on est dans les 400 000 euros. Sur Liège ? Sur Liège. C'est canon, ça. Super. Et après, parce que j'ai quand même ce que tu disais après, c'est un bâtiment qui maintenant vaut plus ou moins 715 000. Après les travaux, OK. Pas de changement d'affectation urbanistique ? Non, parce que justement, au niveau de l'urbanisme, et ça qui était génial, ça a été une surprise, les propriétaires ne me l'avaient pas dit, c'est qu'il est déjà scindé. Donc, si je le vends à l'unité, donc les quatre appartements séparément et le commerce, ça sera... Oh, j'ai fait les calculs minimum, c'est 715 000 euros. C'est canon, ça. Donc, là aussi, mais dans mon cas, moi qui voulais de rentier, donc vivre de rente immobilière, je trouve pas ça intéressant de revendre ce genre de bien parce que c'est ce qui permet d'avoir une certaine rentabilité mensuelle, presque en ne faisant rien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui de ce bien ? Est-ce que tu vas utiliser la plus-value que tu as fait pour mettre encore un autre bien en garantie ? Sur le long terme, c'est l'objectif. Là, ça rapporte de l'argent, donc ça tourne tout seul. C'est clair que pour un plus gros projet, peut-être mettre celui-là en caution. Mais c'est tellement un bon projet que le mettre en caution pour un autre, c'est donner un risque à celui-là. C'est des risques à mesurer avant de le faire. Mais c'est clair que ce projet-là, le mettre en garantie pour un autre bien, c'est exponentiel. Je pourrais bien prêter un immeuble à 2 millions pour mettre celui-là en garantie. C'est possible. Super. Donc ça, c'est... Maintenant que tu as 30 ans, tu as réussi ton objectif, donc des 10 biens. Tu es même allé au-delà. Tu l'as explosé. Aujourd'hui, pourquoi tu continues toujours d'investir ? Qu'est-ce qui t'anime dans l'immobilier ? Ça a peu devenu une drogue. On me pose souvent la question qu'est-ce qui me permet de continuer ? Déjà, ça m'amuse. C'est vraiment quelque chose qui est par passion. L'immobilier, c'est quelque chose qui m'anime. Quand je me réveille, je me dis, allez, il y a encore ça, il y a ça. L'immobilier de base est vraiment quelque chose que je trouve très excitant dans la négociation, dans trouver les bonnes affaires, les recherches, les visites. On voit plein de choses. Des fois, j'ai été visité récemment un château magnifique à Aiwai. C'était super beau. Et à côté de ça, j'ai visité des studios qui sont à peine plus grands qu'un garage. Et c'est intéressant, je trouve, de continuer un petit peu à voir le marché. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime en permanence. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement valorisant. OK. Et donc maintenant, avec toute ton expérience, quand tu as investi, est-ce que tu as des stratégies spécifiques qui sont probablement différentes, peut-être avancées ? Maintenant, je suis passé en société. Donc là, je suis en société immobilière. Les stratégies sont un peu différentes parce que l'idée maintenant n'est plus forcément gagner du cash flow, donc d'avoir du bénéfice personnel, mais de faire en sorte de faire grandir ma société en tant que bon gestionnaire d'une société, en tant qu'entrepreneur qui gère sa société correctement pour justement en faire, encore une fois, créer quelque chose. Parce que je reviens à mes débuts et je n'avais rien créé à l'époque. Pas de diplôme, je n'avais rien du tout. Donc, je démarrais vraiment avec que dalle. et l'idée de vraiment pouvoir avancer, il n'y a plus de limites. Parce que la seule limite que j'ai, c'est celle que je vais me mettre. Parce que si la banque me dit pour ce projet-là, c'est non, ok, c'est non, il y a sûrement d'autres projets qui arriveront. Donc, c'est ça qui m'anime maintenant et encore plus en société parce qu'on investit complètement différemment. Maintenant, je n'investis plus forcément que pour le cash flow. Une bonne affaire, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, n'est pas que sur le bénéfice que je vais gagner maintenant, mais peut-être que dans le quartier où j'investis aujourd'hui, ça ne me rapportera pas grand-chose. Au limite, je perdrai quelques centaines ou plus par mois. Mais dix-six, cinq ans, par exemple, je pense à Liège avec le tram, ce bâtiment va me rapporter peut-être 20 000 euros net après revente et c'est payé tout seul avec les locations. Finalement, ça devient un jeu. Je place mes pions. Donc ça, moi, je vois, dis-moi si je me trompe, c'est l'habitude que tu as eue déjà. Maintenant que tu as l'habitude de le faire, tu aimes bien faire ça. C'est ça. Mais est-ce que tu as un autre objectif après 30 ans ? Je ne sais pas moi, à 40 ans, à 35 ans, à 40 ans, j'ai plein de rêves d'objectifs privés mais pas liés à l'immobilier. Là, pour l'instant, je suis en train d'accompagner plein de jeunes, même des moins jeunes. J'ai des élèves qui ont 47 ans, donc des élèves assez vieux. Excuse-moi l'a dit. Mais non, et ça, ça m'anime énormément de partager, que ce soit à travers des masterminds, à travers des séminaires. J'essaie d'être assez accessible dans tout ça, même quand je suis invité à ton séminaire, je reste toujours à près. J'adore partager avec les gens et je trouve ça, encore une fois, très enrichissant. Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai accompagnées ont réussi à concrétiser leur projet. 100 % des gens que j'ai accompagnées ont réussi leur projet. Mais encore une fois, j'essaie de cibler leurs possibilités, leurs profils d'investisseurs et on arrive à quelque chose qui tient la route. J'ai reçu des messages, que ce soit par les réseaux sociaux ou en face-à-face, extraordinaire, des gens qui ne me connaissent pas personnellement pour qui je ne suis qu'un coach qui me vend droit au cœur. Il y a des gens qui m'ont écrit des papiers à mon séminaire, je les ai toujours. C'est peut-être les lettres d'amour, non ? Je l'ai reçu, c'est un message un peu tendancieux. Ceux-là, ils sont aussi très drôles. Ceux-là, je les garde, mais je n'ai pas envie de les montrer parce qu'il y a des gens qui me partagent vraiment ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Je me rappelle d'une dame à mon tout premier séminaire qui m'a laissé un petit mot comme ça dans une boîte. Elle me parlait de sa vie et elle aurait rêvé d'avoir un enfant comme moi. Alors, ça peut paraître bête, ça peut paraître un peu prétentieux de ça, mais c'est extrêmement valorisant pour quelqu'un qui n'a aucun diplôme, qui n'a jamais réussi forcément ce qu'il entreprenait étant plus jeune. Voilà, c'est extrêmement valorisant. C'est-à-dire, ok, plus jeune, on va dire jusqu'à mes 20 ans, je n'ai rien foutu ou rien qui pouvait intéresser les gens. Et maintenant, ce parcours-là, me permet aujourd'hui de m'exprimer facilement autour de la caméra. D'inspirer les gens. Oui, apparemment, oui, j'inspire les gens. Maintenant, je ne suis pas Dieu, je suis moi-même, j'essaie vraiment d'être le mec le plus banal du monde, j'ai une vie classique. Maintenant, effectivement, j'ai beaucoup moins de soucis qu'avant. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. On en discutait avant l'interview. À l'époque, quand je sortais et que j'avais acheté ma première maison, financièrement, ça n'a pas suivi. Je sortais en soirée uniquement si les soirées étaient payées, enfin, des entrées gratuites, mais je ne prenais pas plus de deux coca parce que c'était cher. Maintenant, effectivement, je peux me permettre de moins regarder aux dépenses. Et c'est vrai que ça fait peut-être quelques années que je n'ai même plus regardé le prix d'une entrée. Donc, tu vivais dans la frugalité ? Oui, non, frugalité, non. Je n'ai jamais essayé d'être... J'ai toujours été focus sur mes projets, mais j'ai fait des erreurs dans l'immobilier où je n'ai pas emprunté par exemple mes travaux et j'ai dû tout financer personnellement et des fois, un projet était arrêté pendant deux ou trois mois parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est ça. Et là, pareil, moi, je me rappelle une fois où il me restait 100 euros sur mon compte et j'avais 22 000 euros à payer. On fait quoi ? On réfléchit, on ne dort pas. Je travaille comme un malade. Je me rappelle quand j'étais... Mes débuts d'indépendant, je faisais 60 heures semaine de boulot. Maintenant, je pense que je fais toujours 60 heures semaine, mais plus de boulot. Uniquement 60 heures semaine de ce que j'aime. je passe voir mes collègues, je vais voir mes bâtiments, voir comment ça avance. Je continue à travailler sur mes chantiers, j'adore ça. Maintenant, je pense que moi, je vais quand même arrêter parce qu'il y a 30 ans, ça commence à faire. Mais voilà, donc c'est là où ce que je fais maintenant, ça fait longtemps que je ne me suis plus rigoureux en disant je n'ai encore ça à faire. Là, si on regarde mon agenda sur les 10 prochains jours, il n'y a pas un truc que je suis obligé de faire. Enfin, obligé. Je suis obligé de le faire. Mais si demain, je me dis ça, je reporte ça, je peux tout reporter. Et ça, je trouve que pour moi, c'est ça vraiment qui m'a motivé au milieu de mon parcours d'investisseur, c'est d'avoir cette faculté de me dire demain, je fais ce que je veux. Demain, si je veux partir un mois, peu importe dans le monde, je peux le faire. Ok, super. Tu es vraiment, tu te considères libre financièrement. Libre financièrement et libre mentalement. Et ça, je trouve, dans mon cas, ça n'a pas pris. Et j'imagine, donc je n'ai pas d'enfants, j'imagine les gens qui ont des enfants et qui font des horaires de malades, de tarés parce qu'ils ont besoin financièrement et de ça. J'allais leur dire, posez-vous un petit peu, réfléchissez dans quoi vous pouvez investir. Pas forcément dans l'immobilier parce qu'au début, on n'a pas de fonds propres, mais ça peut paraître bête, mais créez des macarons, des gaufres, allez les vendre les samedis avec vos enfants, je ne sais rien. Mettez de l'argent de côté à un moment, investissez-le dans l'immobilier intelligemment, faites-vous suivre avec des séminaires, des coaches et de ça. Mais si on fait ça intelligemment, je dirais, une personne lambda qui travaille normalement en 10-15 ans peut s'assurer son salaire. C'est ça. Maintenant, effectivement, je rencontre des gens qui ont un salaire modeste et d'autres qui disent « moi, tant que je n'ai pas ça avec 1 000 euros, je n'arrête pas de travailler. » C'est très bien, mais essayez de rendre ce salaire toujours le même, donc qui rentre, mais sans avoir cette contrainte d'avoir l'obligation de travailler. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Maintenant, je suis férif du travail, j'adore travailler, mais je n'ai plus l'impression de travailler. Des fois, on me dit souvent « toi, t'es rentier, tu ne bosses plus. » Mais je dis « t'invite de venir passer deux jours avec moi, je te proposerai bien une semaine, mais tu ne tirerais pas le coup. Viens deux jours. » Alors, effectivement, dans mon horaire, j'ai mon sport, je vois mes amis, je fais des sorties, je fais des voyages, je fais plein de choses, mais je gère quand même une société avec des employés, je gère quand même des locataires, il y en a plein. Il y a toujours des petits problèmes. Des fois, c'est simplement changer d'ampoule, mais des fois, c'est la chose d'air qui m'est arrivé et qui n'a pas pris feu, mais qui a complètement surchauffé, qui a pété, il faut trouver un problème en plein hiver, il faut trouver un chauffagiste. C'est des problèmes… Ça a pété, ça a fait quoi ? Il y a eu du feu ? Non, je ne l'étais pas là, mais la durée intérieure à surchauffer, il fallait changer. Ce n'est pas grave en soi, sauf que moi, j'avais un problème par rapport à mon locataire. C'est un locataire qui n'a jamais eu un seul sens de retard de loyer qui a toujours été réglé. La moindre des choses, c'est que dans les 24 à 48 heures, c'est réglé. Si ce n'est pas réglé, c'est ma responsabilité de le loger dans un autre bien ou dans un hôtel, je n'en sais rien. Mais c'était un problème agréable à résoudre parce que je me dis « Ok, je suis dans le stress, trouve une solution. » Alors qu'à l'époque, j'étais dans le stress parce que pas d'argent, parce que j'avais autant de contrats à faire quand je serais dans le secteur des assurances ou ma boîte ne gagnait pas d'argent, elle était limite en faillite en permanence. C'était des trucs qui n'étaient pas agréables à résoudre. Là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ici, j'aime bien ce dont tu parles et tu en as parlé un peu tantôt. Pour arriver à ton objectif d'être rentier à 30 ans, quels ont été un peu les sacrifices ? Les sacrifices, les concessions que tu as dû faire dans ta vie ? Alors, celui qui m'a fait le plus mal mais finalement qui a été une belle gifle, c'est que j'avais à un moment une belle cabriolet, une belle BMW cabriolet. Tout le monde a trouvé ça magnifique, couleur champagne, très jolie, intérieur cuir, siège chauffant, tout ce qu'il faut. Elle était magnifique cette voiture et effectivement, je l'ai acheté à crédit. Le truc absolument à ne pas faire, ça fait partie de ce que moi, j'appelle les crédits parasites. En tout cas, tant qu'on n'a pas une certaine rentabilité financière dans l'immobilier, attention, je n'ai pas dit que faire un crédit voiture n'était pas bien mais si on veut devenir rentier ou gagner de l'argent avec l'immobilier, il faut oublier les crédits parasites. J'ai dû à un moment la revendre parce que j'avais plus de sous pour mes travaux, pour plein de choses. Ça, ça a été un peu compliqué quand tu retournes sur une forte fusion et que tes amis disent « Mais l'immobilier, ça ne marche pas en fait. » Si, laisse-moi encore cinq ou six ans pour y arriver. Et à ça, je le disais, à leur soirée, je buvais deux coquins. J'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, mais Laurent, c'est le radin du groupe. » Oui, j'étais un peu, on peut assimiler ça à un radin ou quelqu'un de frugaliste mais c'est juste que je n'avais pas le choix. Je m'étais mis des objectifs extrêmement hauts mais si je n'y arrivais pas, la première personne déçue, ce n'est pas mon entourage, c'était moi-même. Et ça m'a donné une niaque de dingue. Je me rappelle, c'est nous aussi où on est maintenant, je ne savais pas longtemps que j'ai emménagé dedans. Des fois, je terminais ma journée de travail à 19h. J'allais manger chez mes parents pour gagner un peu de temps. Je revenais ici. Des fois, je suis reparti ici à une heure du matin. J'avais acheté un petit poêle à pétrole. Ça puait à mort mais ça me donnait un peu chaud à l'hiver. Et j'ai dit « C'est un truc de dingue. » Et maintenant, je ne vais pas dire que j'appelle nostalgie de ces moments-là. Ça ne me manque pas du tout. Ça, c'est clair. Mais je me dis « Ouais, OK. Tout n'est pas arrivé tout seul. » Et c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne et qu'ils m'entourent. Je dis « C'est possible. Comment c'est petit et tout le monde peut grandir ? » Et à côté de ça, les détracteurs qui disent « Ouais, toi, maintenant, tu peux payer une bouteille de champagne. Tu t'en fous. Tu peux louer des grosses bagnoles. Tu peux partir. » Oui, je peux. Mais je ne le dois qu'à moi-même. Mon entourage aussi. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Mon père m'a aidé un moment financièrement. Ils m'aident beaucoup sur le chantier. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus m'aider sur le chantier. Je me rappelle une fois des amis assez proches qui sont venus m'aider. Il pleuvait énormément. C'était vraiment dégueulasse. J'avais loué la camionnette d'un magasin de bricolage et on a dû mettre 150 m² de carrelage. Tout le monde était mouillé. On faisait ça en rigolant. Mais ces gens-là, on estime énorme pour moi parce qu'ils n'avaient rien à foutre. Je gagne des loyers tous les mois sur ce bâtiment-là. Eux, ils ne gagnent pas un sens de ça. Je serais à vivre. Pour ça, c'est une journée sous la pluie. Il n'y a plus grave. Mais j'ai eu plein d'amis qui m'ont aidé. Quand j'avais des coups de mou, j'ai toujours des gens qui m'ont dit « Allez, tu peux y arriver. » Super. On va reparler un peu de ton accompagnement. Tu as dit que les personnes que tu accompagnes, ils ont des succès, ils investissent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui ? Et quelle est ta promesse pour les personnes qui veulent se lancer ? J'ai décidé de me lancer dans le coaching parce qu'on m'a beaucoup demandé. J'accompagne des amis depuis 22-23 ans. Souvent pour les résidences principales. Et maintenant, ça fait peut-être 2-3 ans de plus en plus des gens qui veulent en faire un métier ou en tout cas gagner de l'argent avec ça. Et je me suis dit « C'est vrai qu'il n'y a pas d'aide. » Ou en tout cas, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de séminaire, il n'y avait rien. Rien de tout. Si on voulait faire quelque chose, il fallait en France. Et déjà, il faut savoir payer les séminaires en France parce qu'ils sont très chers. Il faut savoir y aller. Puis des fois, si on y va seul, ce n'est pas cool. Même si on se fait plein un grand réseau, ce n'est pas agréable. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à l'idée. Et un des rêves que j'avais, c'est pouvoir parler en public. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu rigologue, j'aime bien rigoler, que je fais un peu la fête, je n'ai pas l'intention de parler devant tout le monde. Mais comment c'est ? Comme maintenant, à parler devant une caméra ou devant mon premier séminaire, c'était 125 personnes, le suivant en 400, ainsi de suite, c'était un peu compliqué. C'était un autre challenge, encore une fois, dans lequel je voulais réussir ça. Et mine de rien, quand on fait un séminaire sur l'immobilier, la plupart des gens qui m'entourent, ça les faisait un peu rire. « Attends, un séminaire, tu avais parlé de quoi ? » Pendant 8 heures, j'ai parlé d'immobilier. Les gens m'ont dit « Mais tu n'arriveras jamais à tenir 8 heures. » Il y a des gens à la fac qui disent « Je veux encore, je veux encore, je veux encore. » Je dis « Ok, mais qu'est-ce que je pourrais proposer pour donner encore ? » Et c'est là que l'idée est venue des coachings. Et les coachings, effectivement, tout ce qui est gratuit pour moi n'a pas de valeur. Pour l'être humain, il n'a pas de valeur. On va t'offrir un truc gratuitement avec, je ne sais pas, moi, tu vas acheter des options gratuitement avec ta voiture. « Ok, j'ai eu les sièges chauffeurs en cadeau, génial. » Je m'en foutais, je ne les avais pas. Et donc, j'ai décidé effectivement de lancer les coachings. Et ce qui, moi, me passionne maintenant là-dedans, parce que c'est vraiment devenu une découverte, c'est que les gens écoutent ce que je leur dis, ce que j'essaie de leur transmettre. Et ce n'est pas mes amis qui en ont marre de m'entendre en soirée parler d'immobilier pendant 4 heures alors qu'ils sont tous en train de se boire des verres. Mon meilleur ami, je pense qu'il a dû m'entendre 1500 fois parler d'immobilier. Il n'en peut plus. Donc maintenant, c'est ça qui est bien. Maintenant, je ne parle quasiment plus en soirée d'immobilier, sauf quand les gens me reconnaissent ou veulent me croiser. Je dis, écoute, là, je suis en soirée, on se parle sur Facebook, on fait un truc, mais je suis là pour m'amuser. Et c'est ça qui est fait. J'ai réussi à consacrer du temps au coaching et ma promesse là-dedans, c'est que je ne pourrais pas promettre que tous les projets sont réalisables. Ce n'est pas vrai. La personne qui annonce ça, c'est un menteur, c'est un marchand de rêves et moi, je déteste ça. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu être accompagnées. Malheureusement, ce n'était pas possible par manque de financement parce que le projet était beaucoup trop gros ou parce que simplement, ça allait droit dans un mur. Le bâtiment que j'ai visité avec un élève et que tu as vu après, on allait droit dans un mur. C'était techniquement pas réalisable mentalement comme projet et donc pour moi, c'est vraiment très important de transmettre les erreurs à ne pas commettre et surtout un peu les astuces, les filons de l'immobilier parce que que ce soit pour acheter sa résidence principale ou devenir mûle si propriétaire, les stratégies ne sont pas les mêmes. On ne fait pas le même dossier au niveau bancaire. Maintenant, certains de mes banquiers on se tutoie, on va au resto, je ne dirais pas quelle banque c'est parce qu'elle va se reconnaître si elle voit la vidéo. Mais une fois, j'ai parlé avec ma banquière, une heure, on avait prévu une heure de planning pour signer un contrat, enfin un achat. On a signé cinq minutes, on a parlé pendant une heure de nos vies respectives. C'était vraiment super chouette. C'est ça. Entretenir une bonne relation avec son banquier. Et ce n'est pas juste commercial parce qu'on n'a pas du tout parlé de business et on est de temps en temps en contact quand je lui ai envoyé un mail, on se tutoie de ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut se devenir pote avec ses banquiers, je n'ai pas d'amis banquiers, comme j'appelle ça des amis, mais j'essaie vraiment d'avoir un lien de confiance avec chacun d'entre eux parce que je les respecte, ils me respectent et la fusion est bonne. Il y a des banques qui ne veulent absolument pas me voir. Ce n'est pas grave, il y en a d'autres. C'est ça. Donc concrètement, ton accompagnement, c'est quoi ? Tu vois laisser des coachings collectifs ? Il y a un peu de tout, effectivement. Il y a des coachings collectifs à travers des masterminds, il y a des séminaires où c'est entre guillemets entrée libre, tout le monde peut rentrer. J'essaie toujours que les places soient très accessibles parce que j'en vais toucher le plus grand nombre et pour moi, l'immobilier doit être accès vraiment à tout le monde. Donc, c'est vraiment des prix très très bas pour un séminaire. Ce n'est pas du tout rentable, je perds énormément d'argent sur chaque séminaire, mais c'est toujours comme ça dans les séminaires. Et puis, il y a des coachings individuels où là, effectivement, j'accompagne les gens pas à pas dans leur demande et leur recherche et c'est là où c'est génial parce que chaque coaché a un projet complètement différent. Et des fois, je fais des réunions de groupe. Par exemple, il y a deux semaines, on a fait une visite dans mes chantiers où j'expliquais ce que j'avais fait, combien je l'avais acheté, le cash flow. J'explique vraiment tout et donc, on était une petite quinzaine à se promener dans l'immeuble et ils posaient leurs questions. C'était super agréable. À la fin, qu'est-ce qu'on a fait ? On ne s'est pas serré la main, on dit on prend un verre. Alors, on prend un verre. On a pris deux heures, on a été boire un verre. Chacun a parlé de ses projets. C'était génial. Il y a des gens, le plus jeune qui a 21 ans et le plus âgé à 47. Et j'ai deux autres que j'accompagne, les enfants de mon entrepreneur qui ont 17 et 18 ans qui rêvent d'investir dans l'immobilier. Donc, c'est deux frères qui veulent acheter ensemble mais ils ne peuvent pas parce qu'il faut une majeure pour investir dans l'immobilier. Donc, dès que Louis, dès que tu es majeure, on fonce. Et je trouve ça génial. Si à 17 ans, j'avais eu cette conscience de dire je veux investir dans l'immobilier comme eux le font, c'est génial. Des fois, ils viennent me donner un coup de main sur le chantier. J'ai rarement vu des gens aussi motivés à l'écoute de ce qu'ils racontent. Et ça, le coaching, pour moi, ça n'a pas de prix. Il y a un échange qui est incroyable. Donc, j'en récupère vraiment beaucoup de satisfaction et les gens sont très contents parce que j'essaie d'être très accessible. Donc, je vais avec eux sur le chantier. On fait des visites ensemble. On a des vidéoconférences. J'écris certains e-books que je transmets, donc des livres. Il y a plein de choses comme ça et c'est super enrichissant. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie un peu mindset, état d'esprit. Sur ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter un peu les erreurs, les côtés un peu négatifs qui se sont passés ? Ou tu t'es cassé les dents ? Des erreurs, j'en ai fait mille. Au moins. Résumé, ça, c'est quoi ? Deux, trois erreurs ? Deux, trois, celles qui t'ont le plus marqué. Alors, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une bonne affaire. Sauf que finalement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'entrepôt. Je n'avais pas besoin de cet entrepôt. Donc, j'ai acheté un entrepôt et un garage. Ça, c'était une erreur parce que j'ai tout fait en fonds propres. Donc, j'ai bloqué, j'ai immunisé, enfin, j'ai bloqué vraiment de l'argent pour un bien que je n'avais pas besoin, qui était quasiment allouable parce que je vais refaire la toiture, faire plein de choses. Et j'avais très, très mal calculé le prix des travaux. Donc, finalement, j'ai bloqué une grosse somme d'argent pour un bien que je n'utilisais pas, qui ne me rapportait rien et que je ne savais pas quoi en faire. Donc, ça, c'était ma première erreur. Heureusement, après quatre mois, j'ai pu le vendre. J'ai récupéré mes billes et quelques milliers d'euros en plus. Donc, finalement, j'ai su me retourner. Une autre erreur que j'ai faite et là, je m'en mors encore un peu les doigts, c'est que j'étais sur un lot de 7 garages à Liège sur lequel, donc, c'était une succession. L'ancien propriétaire avait fait une demande pour construire un immeuble avec, de mémoire, ces quatre appartements et deux penthouses avec vue sur Liège et j'avais pu avoir ce terrain pour rien. Je crois que, de mémoire, je suis passé juste 40 000 euros. Sauf qu'il y a un accord verbal qui se passe et quelques échanges de mails et tout ça et c'est trois successeurs. Les deux premiers sont d'accord, le troisième est d'accord verbalement. On prévoit tous les documents, on fait tout. Enfin, on devait tout prévoir pour aller signer. Donc, moi, je paie déjà l'architecture. Moi, on a travaillé sur le plan. Je fais expertise. J'investis pas énormément d'argent mais j'investis vraiment beaucoup d'argent et surtout, j'en parle à tout le monde. Nouveau projet, je vais avoir des appartements à revendre parce que je comptais les revendre à la découpe. Les penthouses comptaient vendre ça plus ou moins 400 000 euros de pièce. J'allais faire un énorme truc. Sauf que le jour où il fallait signer, un des trois a dit mais non, ton projet est tellement bien parce que j'ai tout expliqué moi de ce que j'allais faire. Ton projet est tellement bien mais je vais le faire. Donc, il a racheté la part de deux autres personnes et moi, j'ai rien vu. T'avais pas signé le compromis en ce moment ? Il n'y avait rien qui était signé. La grosse erreur que j'ai faite, c'est de partager mon projet qui était concret avec les vendeurs alors que ce n'était pas encore signé. Donc ça, monsieur, dame, jeune homme, tout le monde, si vous achetez quelque chose tant que ce n'est pas signé, dites que vous ne savez pas trop ce que vous allez en faire. Ça, ça m'a appris. Ça, ça m'a vraiment appris. Récemment, pareil, j'ai acheté un entrepôt et un terrain. Le vendeur me dit c'est pour faire quoi ? Oh, pour stocker deux, trois trucs sauf que j'ai étudié avec un architecte pour construire dessus quatre appartements et deux lofts. Donc, voilà. Mais je signe l'indicé. La vidéo, heureusement, sera après. Mais voilà, je n'ai rien dit. Ça m'a vraiment appris à garder ça pour moi et ne pas non plus en parler à tout le monde parce que je trouvais ça chouette. C'était génial. Nouvelle construction, c'était ma première. Ça, c'était une grosse erreur de permettre aux vendeurs de connaître mes projets et donc mes projets, ils l'ont fait. C'est ça. Jusqu'à signer la construction, le bâtiment. Tant que ce n'est pas bloqué pour tout le monde, on ne dit rien, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on achète. Pareil pour une maison, c'est vraiment très important de faire ça. Et comment ils se sont retirés de l'offre du coup ? L'offre n'avait pas été signée, c'était un truc oral, verbal. Tout avait été échangé avec les notaires et le jour où on avait signé le compromis, il n'y avait pas eu d'offre écrite parce que c'est une succession un peu compliquée. Apparemment, un des trois ne sortait pas avec les deux autres. Il a eu vendu du projet, il a dit, c'est une bonne idée, je vais le faire moins. Donc là... je ne suis pas fou, je ne veux pas y aller. Mais après, encore une fois, heureusement que ça s'est fait parce que ce projet-là aurait pu me bloquer pour trois autres projets que j'ai suivis après parce que c'était trop gros financièrement. Enfin trop gros, c'était finançable mais ça me bloquait pour trois autres projets qui je pense maintenant il faut que je fasse les calculs sont plus rentables que celui-là. Donc finalement, à chaque fois, j'arrive à me retourner dès qu'il y a une situation. Je ne suis pas le genre de mec qui s'il y a un problème va dire, oui, mais c'est vrai. On parle souvent du verre à moitié vide, à moitié plein. Pour moi, il est tout le temps à moitié plein. Et quand tu te retournes, est-ce que le fait de faire des erreurs, ça te donne une énergie justement à rebondir ? C'est ça que je sens avec toi. Oui, c'est vraiment parce que l'erreur, c'est moi qui l'ai faite. Donc finalement, je peux en vouloir qu'à moi-même. Et encore, est-ce que je peux m'en vouloir ? Je n'ai pas été formé à savoir ça. Et c'est là où c'est vraiment la grosse différence. Maintenant, il y a des séminaires et des coachings, il y a plein de choses. Donc, si on fait une erreur qu'on a appris parce qu'on a payé quelqu'un ou un séminaire pour ne pas faire cette erreur-là, c'est qu'on est con. Mais là, est-ce que je peux m'en vouloir ? Non, je ne savais pas. J'ai voulu, j'étais content de partager mon projet avec les architectes. J'avais les plans. Franchement, j'avais plein de choses. J'étais content de partager ça avec les propriétaires. Je me dis, ils vont trouver ça génial. Ils ont trouvé ça tellement génial qu'ils l'ont fait. Ils ont pris tes plans aussi ? Les plans, je ne les ai pas donnés, mais ils ont vu ce qu'il était possible de faire. Prenez-en de la graine aussi. Apprenez. Ne parlez pas de tout ça. Et oui, dans les autres erreurs, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai payé un entrepreneur. Ça, ça m'est arrivé malheureusement plusieurs fois. Maintenant, je ne le fais plus. J'ai tené un trop gros à compte avant le début des travaux. L'entrepreneur n'est jamais venu. J'ai une fois eu ça avec un plafonneur qui me jurait qu'il était entrepreneur. Je lui donnais des avances. Il m'a dit, paye-moi en cash parce que je ne sais plus comment elle a réussi à m'embobiner. Pourtant, c'était mon 7 ou 8e bien. Même encore après, j'ai réussi à me faire avoir. Finalement, je n'ai jamais eu de facture. Il a pris tout, le mec, sans rien. Il s'est barré à la moitié du chantier. Il restait peut-être 2 000 euros à paix sur la rénovation. Le plafonneur de toute une maison. Il avait pris une partie de mes outils. Je me suis vraiment fait avoir. J'ai voulu rappeler, c'était un numéro qu'il avait acheté juste pour faire. C'est là, dans la construction maintenant, je suis beaucoup plus vigilant. D'ailleurs, certains des hommes avec lesquels je travaille, quand ils me recommandent, ils disent, tu verras, il est vraiment coulourant, il paye à temps, mais c'est un casse-couille. C'est ça. Mais j'adore cette casquette, il n'y a pas de problème. Je ne me ferai plus jamais avoir peur d'entrepreneur. Ça va. Plus jamais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui nous regardent et je sais qu'il y en a qui se sont déjà formés, qui ont acheté des formations, participé peut-être à ton séminaire, à mon séminaire, qui font partie de séance de formation pour avancer dans l'immobilier, mais ils ne passent pas à l'action. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens qui savent, qui ont toute l'information nécessaire pour passer à l'action, mais qui se trouvent toujours des excuses ou s'inventent des histoires pour justement justifier l'inaction ? Alors toi, quelle excuse me donneras-tu si dans 10 ans, tu es au même stade que tu es maintenant, alors que tu as toujours rêvé d'être dans l'immobilier ou d'investir même dans d'autres projets, pas que l'immobilier, quelle excuse pourras-tu me donner dans 10 ans si on se recroise et qu'on se dit ah oui, on avait parlé de ça lors d'un séminaire, lors d'un coaching ? C'est la question peut-être qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais un pas ? Et la deuxième question, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ? Alors peut-être qu'il faut encore certains déclics en accompagnement, quelqu'un autour de soi qui achète, ok, mais attendre, c'est perdre du temps. La pire chose qui peut arriver dans l'immobilier, c'est que la banque te dise non. Si le projet est bien soutenu et bien encadré et bien réfléchi et bien expertisé fait, si tout est vraiment bien respecté parce qu'on n'achète pas une maison comme on achète un t-shirt chez Zara, on ne peut pas se planter dans l'immobilier. C'est impossible de se planter dans l'immobilier. Donc, essaye. Si ça fonctionne, je t'invite au resto. Si ça ne fonctionne pas, je t'invite au resto. Mais je t'essaye. Ça, je suis sûr. Essayez. Dans le pire des cas, la banque, elle dit non, votre projet n'est pas bon, non, il faut plus de fonds propres. Ok, combien ? Ça, c'est une question que je demande toujours aux gens que j'accompagne et même moi-même quand la banque me disait votre projet, non. Ok, pourquoi ? Combien ? Quand ? Pourquoi vous n'acceptez pas le projet ? Ok, je n'ai pas assez de fonds propres ou votre statut. Combien est-ce qu'il manque dans mon revenu ou dans mes fonds propres et quand ? Quand est-ce que je peux revenir pour faire passer ce dossier-là ? Ces trois questions, si elles sont répondues, ben, X temps après, j'y retourne. Bonjour ! Vous vous rappelez, il y a trois mois ou il y a six mois ou il y a un an ? Si, si. Allez, on y va, on est go. Super. Tu leur montres qu'ils ont eu raison de faire confiance. Quitter la banque avec un « D'accord, monsieur le banquier, je ne sais pas faire ça. » S'il me dit non, mais pourquoi ? Après, il y a certains projets dans lesquels j'ai eu des refus et heureusement, il ne devait pas passer. Donc, si vous avez un, deux, trois mille refus, c'est que ce n'est pas les bons projets, mais ça ne veut pas dire que le mille et unième ne sera pas le bon. Ça, c'est important. faire un petit pas et encore une fois, je reviens à ce que je dis souvent, ne pas avoir trop grand. Ne commencez pas avec un immeuble de cinq appartements si actuellement, vous êtes locataire dans un studio et que vous n'avez jamais géré des locataires. C'est peut-être trop gros. N'essayez pas de racheter une maison où il faut tout raser, tout rénover alors que vous ne savez pas planter un clou ou monter un meubliquia. Ce n'est pas la bonne idée. Commencez petit, progressivement. Si même, on fait déjà, des fois, on me demande, Laurent, pour toi, c'est quoi un bon cashflow ? Il n'y a pas de réponse. 50 euros, 1000 euros, 5000 euros, il n'y a pas de bonne réponse. Si pour toi, tu es content d'avoir 50 euros en plus par mois, il pourra bien qu'il se paye tout seul. Ben, félicitations. C'est déjà génial. Si tu arrives à avoir 2, 3000 ou peu importe, OK. Chacun doit vraiment un bien. Ben voilà, regarde, par rapport à mes calculs, je vais faire 400 euros de cashflow. Est-ce qu'à ma place, tu achèterais ? Ben, la question est très compliquée. Est-ce qu'à ta place, j'achèterais dans ce quartier-là ? Peut-être pas. Alors que tu habites dans ce quartier-là et que tu es très content. Est-ce que je serais prêt à mettre autant de fonds propres pour ça ? Peut-être pas. Ou je serais prêt à mettre le double pour justement avoir une meilleure quantité ? C'est plein de questions auxquelles il faut répondre. Mais les seules personnes qui veulent vraiment répondre à ça, c'est toi. Donc se poser déjà les bonnes questions, mettre ça à plat, bien faire les calculs. Et se dire dans 10 ans, est-ce que je suis prêt à revivre dans la vie que j'ai maintenant ? Moi, c'était impossible. Travailler 60 heures semaine dans un job que j'aimais quand même bien, mais où finalement, tous mes week-ends, toutes mes soirées, tu n'avais plus de vie sociale. La seule vie sociale, c'était au resto avec tes collègues. Alors OK, mais ta vie de famille, elle est où là-dedans ? Tes parents, il y a plein de choses. Alors OK, j'ai fait des très beaux voyages que j'ai gagné mais je ne faisais pas des voyages avec mon entourage. Je faisais des voyages avec des collègues et pour les trois quarts, ne sont plus des amis. Enfin, ne sont pas des amis. Depuis que j'ai quitté la boîte, je ne les vois même plus. Donc finalement, j'ai fait des magnifiques voyages avec des gens à qui je n'apporte rien ou à qui on ne s'apporte rien mutuellement. Donc, osez vous lancer et si dans 10 ans, vous êtes là où vous voulez être, tant mieux et je ne dis pas qu'il y avait ça dans l'immobilier fait de vous quelqu'un. Moi, ça fait de moi quelqu'un. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que le déclic que j'ai eu avec l'immobilier, je peux dire maintenant ok, j'ai pu au moins me prouver quelque chose et prouver quelque chose à mon entourage. Ok, super. C'est ma petite fierté personnelle. Super. Bravo, bravo pour ça. Il y a aussi des personnes qui ont dépassé cette peur, qui sont passées à l'action, qui ont réalisé un achat mais, et ça arrive souvent, j'en rencontre dans les gens qui me parlent, qui m'envoient des messages, je sens qu'ils sont traumatisés par quelque chose. Soit des banquiers qui racontent des histoires et ça les traumatise ou soit des travaux. Moi, ça a été mon cas. Ça a duré plus d'un an au lieu de trois mois. J'ai été traumatisé pendant quelques mois. Je n'ai plus voulu entendre parler d'immobilier. Je voulais juste encaisser mais j'ai arrêté de faire des bonnes affaires. Donc, il y a des gens qui sont quand même traumatisés et pour finir, ce n'est pas avec un bien qu'ils vont devenir être libres et ça les arrête. Est-ce que tu aurais quelque chose à les conseiller, à leur dire pour justement qu'ils continuent je ne sais pas, se rappeler de leur objectif, de leur vision pour qu'ils continuent à avancer vers leurs objectifs ? Moi, je trouve la meilleure façon d'avoir des idées positives c'est de s'entourer de gens positifs. Maintenant, si soi-même on a un petit peu détruit par tout ça ou un petit peu cette impression comme tu l'as été à un moment d'avoir lâché prise, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir cette impression de me dire pourquoi je le fais ? Je n'aurais jamais dû commencer. Il n'y a pas un chantier où ce n'est pas arrivé. Ou je me dis encore des chantiers là où je suis en cours je dis mais pourquoi j'ai autant investi ? Quand je revois les photos d'avant je n'aurais pas dû faire ça. Il y a plein de choses. Mais si pour l'instant on est dans un down, c'est qu'à un moment on était beaucoup plus haut. Donc finalement, on ne peut que repartir. Pour moi, un des conseils c'est de s'entourer de gens qui y croient. Donc à travers des séminaires, même à travers Certavers, je connais plein de gens qui des fois boivent un verre ensemble, parlent d'immobilier et se remotivent l'un l'autre. Moi je suis entouré plein d'investisseurs d'ailleurs dans le club même avec toi où on se donne tellement de conseils des fois on prévoit une demi-heure ça dure trois heures. C'est génial comme truc. Donc s'entourer de gens qui sont dans le top pour l'instant pour justement donner cette impulsion quand on est un peu dans le down. Et surtout, ne jamais écouter les conseils de personnes qui ne s'y connaissent pas. Je n'ai pas fait des études de coiffure je ne pourrais pas conseiller quelqu'un sur sa coiffure. Alors je peux dire j'aime bien, j'aime pas par rapport à mes critères personnels mais demain si vous avez demandé à votre tante Jacqueline qui a un beau labrador comment elle trouve vos investissements immobiliers si elle n'a jamais investi ou qu'elle n'a investi que dans sa maison et que son seul investissement elle est contente mais ça ne lui rapporte rien comment voulez-vous que cette personne-là vous motive à acheter plein de trucs ? Ça n'a pas de sens. Entourez-vous de gens qui ont plus ou moins les mêmes idées que vous et puis au pire faites comme moi à l'époque il n'y avait rien je n'ai pas cherché à m'entourer pour réussir j'avais juste vraiment cette idée de dire ok j'ai fait le malin j'ai dit j'avais 10 maisons avant 30 ans si tu ne les as pas tu n'es pas le malin tu vas encore prouver que tu n'as pas réussi donc si vous êtes dans un down rappelez-vous pourquoi la première a été achetée et dites-vous ok je vais dupliquer la même chose sur la deuxième par contre je ne refais pas deux fois les mêmes erreurs moi j'ai toujours quelqu'un qui ne fait pas d'erreur il ne m'intéresse pas quelqu'un qui fait deux fois la même erreur c'est ça et toi tu as parlé tantôt des moments down donc tu as parlé de l'environnement super important moi c'est ce que je dis toujours à Sacha caméraman qu'on ne voit pas derrière à force de t'entourer des investisseurs des personnes tu ne finiras pas à investir c'est automatique c'est automatique parce qu'on en parle tout le temps et inconsciemment ça va travailler et quand tu as des moments down comme tu as dit comment ça se passe comment tu fais pour te relever donc toi tu as déjà une vision mais tu as un mantra tu as je ne sais pas écrit une phrase sur un papier ou c'est peut-être naturel moi c'est plutôt ce genre de toques que j'ai je ne l'ai pas sur moi mais j'ai mon smartphone et dans mon smartphone j'ai plusieurs galeries avec les photos j'en ai commenté tout à l'heure et alors chaque bien immobilier a une catégorie de photos avec les photos avant pendant après et ça arrive plusieurs fois par semaine encore maintenant que je n'ai rien à faire ou je suis dans je ne sais pas dans ce transport commun ou je fais quelque chose je m'ennuie quelque part quand je suis avec des gens enfin peu importe je vais revoir mes photos mais à la limite c'est devenu obsessionnel des fois je vais avoir des maisons que j'ai rénové en 2015 je suis ah oui ça va y avoir ça quand même quand je vois le résultat maintenant et je suis certain qu'inconsciemment c'est ma technique pour continuer à me motiver quand j'ai un peu un moment un peu plus down dans mes biens dans les rénovations je vais voir je vais dire ah oui c'est vrai qu'il y a 6 mois on était là puis de fois je regarde les dates je me dis ça n'avance pas dans l'immeuble ou ça n'avance pas sur le chantier il y a 3 semaines c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de plafonnage et maintenant on est déjà en train de mettre les spots et de peindre c'est fou comme ça va finalement vite alors que mon conscient intérieur me dit ben non ça n'avance pas mais si ça avance finalement tu as des photos qui te le prouvent avec les dates donc ça c'est ce que je conseillerais à tout le monde faire des photos avant pendant après c'est pas juste pour mettre sur les réseaux sociaux c'est moi là j'étais il y a 3 mois il y a 4 ans il y a 5 ans il y a 7 ans il y a 8 ans mais maintenant ah oui ça n'a plus rien à voir d'ailleurs quand on regarde les photos dans Manger le SEM je pense que personne n'aura envie de voler Manger le SEM pour les photos qu'il y a dedans parce que t'as quoi ? t'as des immeubles des maisons des parkings des garages des entrepôts t'as rien de très intéressant pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'immobilier super c'est clair merci infiniment pour toutes ces questions merci Mayri pour cette interview c'est il est venu chez moi ton expérience merci pour l'accueil j'espère que vous avez vraiment beaucoup apprécié il a donné vraiment des belles astuces concrètes du terrain il a parlé aussi de la puissance de l'environnement de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour avancer pour continuer à avancer et pour persévérer et atteindre son objectif donc Laurent est-ce que tout le monde peut le faire ce que tu as fait ? tout le monde peut le faire est-ce que t'es pas un dieu ? non absolument pas je suis un petit gré galet qui a fait ses petits travaux tout seul tout le monde peut y arriver donc si moi j'ai pu y arriver alors que j'ai pas de diplôme j'ai personne dans mon entourage qui est dans l'immobilier dans l'investissement encore toi tu ne pourrais pas le faire peu importe ton niveau social peu importe ta culture ton orientation sexuelle ta taille ton poids la couleur des yeux on s'en fout tout le monde peut le faire d'ailleurs c'est bien simple il suffit de voir les réunions qu'on fait ou les mastermind regardez les gens autour de vous si eux peuvent le faire vous pouvez le faire aussi c'est le mot de la fin merci encore une fois merci Mayri on se retrouve à bientôt dans une prochaine série qui Sous-titrage ST' 501